I need it, I need it, I need it, I need it, what I need Yeah, yeah Il y a plein de musiques qui font référence à l'argent, c'est terrible Yo ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo spéciale Bon plan, comment gagner et économiser de l'argent quand on est étudiant Ou alors même si vous n'êtes pas étudiant, vous allez pouvoir soit le devenir Soit vous avez un travail mais vous avez envie d'arrondir vos fins de mois Cette vidéo est faite pour vous On commence tout de suite, c'est parti Le premier point et un des plus évidents ça va être de trouver un petit boulot Que ce soit après les cours ou le week-end Trouver un petit job qui va vous permettre au mieux d'organiser votre planning vous-même A choisir vos heures, à choisir quand vous allez travailler Donc par exemple ça peut être babysitter D'ailleurs j'ai un site à vous proposer qui est vraiment très très bien Ça s'appelle eux comme enfants Vous allez pouvoir choisir entre être babysitter, aller chercher les enfants à la sortie de l'école Vous occuper des enfants à la sortie de leur crèche jusqu'au retour des parents Vous avez aussi le choix de faire du babysitting ponctuel Ou alors de travailler de façon plus régulière Ou même à temps plein Donc c'est comme vous voulez via ce site, c'est très intéressant Pour le moment les offres proposées sont disponibles que sur Paris et sa région parisienne Ou sur Lyon Mais j'espère que ça va vite s'étendre Parce que moi c'est le genre de site sur lequel j'aurais rêvé d'aller Quand j'étais étudiant pour trouver assez facilement des offres d'emploi Concernant le babysitting, la garde d'enfants etc Donc voilà, si ça vous intéresse, sachez que le lien sera dans la barre d'infos Ainsi que leur page Facebook, ils mettent très régulièrement à jour Et si ça vient à s'étendre à d'autres villes, je vous tiendrai informé sur les réseaux sociaux Dans les autres petits boulots, vous pouvez retrouver McDo Si vous préférez les animaux aux enfants, vous pouvez très bien être pet sitter aussi Par exemple, aller promener un chien, deux chiens, trois chiens, cinq chiens Après, tout dépend de votre dextérité Mais c'est aussi possible, il y a des sites internet qui existent un peu partout Dans toutes les grandes villes de France Voilà La deuxième façon très simple pour gagner de l'argent quand on est étudiant C'est d'aller sur des sites qui permettent d'être rémunérés Pour répondre à des questionnaires Pour donner son avis sur un certain produit Pour recevoir des mails Donc des choses qui ne vous demandent vraiment pas beaucoup de temps Ni forcément de compétences Une fois que vous avez fait chacune de vos missions Vous allez gagner des coins qui vont ensuite pouvoir se transformer en argent Ou en bon d'achat, c'est comme vous voulez Et vous demandez ensuite votre virement C'est tout simple, ça vous fait gagner un petit peu d'argent Je trouve que c'est super efficace Ça ne demande pas beaucoup de temps Donc même si on est un étudiant très occupé Eh bien, on peut toujours trouver le temps pour gagner un petit peu d'argent Donc voilà, je voulais vous partager aussi ce bon plan Ensuite, la troisième façon, je l'ai trouvé en cherchant un petit peu sur internet Et c'est vrai que je n'y avais jamais pensé Alors que, pourquoi pas, après tout C'est héberger d'autres étudiants chez vous Si vous avez un appart solo et que vous avez un canapé d'appoint Si vous êtes en coloc et que vous avez une chambre de libre Ou un canapé de libre, c'est pareil Donc forcément, le prix n'est pas très élevé Mais ça vous fait quand même gagner de l'argent Vous, vous lui rendez service Et inversement, si vous voulez aller dans d'autres pays Parce qu'il y a aussi d'autres pays d'Europe qui sont disponibles Donc je trouve ça hyper intéressant C'est top Quatrième façon de gagner de l'argent Vous pouvez télécharger des applications Qui vont vous proposer également des missions Mais voilà, vous avez tout directement sur votre téléphone C'est plus facile Vous avez un accès direct Voilà, plus rapide, tout ça Exemple d'application que j'avais moi-même Quand j'étais étudiante C'est Click & Walk Vous vous inscrivez, vous avez des missions Ça va être surtout dans les supermarchés C'est par exemple, mission Je sais pas, je vous dis Prendre en photo le paquet de pâtes De cannelloni De telle marque Vous allez le prendre en photo Et vous envoyez ça directement sur l'application Et vous touchez de l'argent C'est pareil C'est pas sous forme d'argent direct Mais ensuite, vous pouvez le transformer Vous pouvez recevoir votre virement bancaire Ou Paypal à partir de 4€ Donc si vous êtes vraiment à la dèche Et que vous avez besoin vite vite d'argent C'est parfait aussi Il y a plein d'autres applications Qui comme ça vous permettent de gagner de l'argent En validant des missions Donc je ne sais pas si ça peut vous intéresser Comme vidéo Mais si vous voulez une vidéo top application Sur comment gagner de l'argent N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires C'est un truc que je pourrais faire Et que j'adore faire en plus Voilà, vous trouvez un petit peu des bons plans Pour gagner de l'argent et tout Donc si ça vous intéresse, dites-moi In the commentaire Dans les commentaires Je sais pas comment le dire en anglais Maintenant, un point très facile Mais sur lequel on a toujours un petit peu du mal A se bouger le cul C'est vendre les affaires qu'on n'utilise plus Les vêtements qu'on ne porte plus Il y a plein de sites internet pour ça Vite dressing en ligne Comme United Wardrop Vinted Vinted Je sais jamais comment on dit Vinted je crois Le Bon Coin ou Amazon Pour des produits un peu plus high tech Canapé, table, etc Je sais qu'on a juste la flemme de le faire Si les envois ça vous saoule Et que vous préférez faire en main propre par exemple Il y a plein de pages Facebook Si vous habitez dans des grandes villes Qui vont vous permettre de vendre vos affaires A des gens qui habitent vraiment tout près de chez vous Donc allez aussi regarder les pages Facebook De votre ville Je sais pas moi par exemple Je sais que l'île il y a Vente, l'occasion, des trucs comme ça Allez voir dessus Les gens sont toujours très friands Et ne baissez pas trop vos prix non plus Parce que sinon ça sert à rien Parce que comment les gens ils essayent de t'arnaquer là dessus Genre ouais mais non Deux euros c'est bien pour un canapé Euh non Allez revoir Autre point Bon là vous commencez à vraiment avoir de l'oseille Tu vois Mais si t'en veux encore plus que t'es très gourmand Et que t'es prêt à travailler Tu peux aller t'inscrire dans les boîtes d'intérim Et là On tire toute la gueule Oui les boîtes d'intérim c'est pas folichon Ça te fait te réveiller souvent à des heures pas possible Pour aller faire du boulot Euh Un peu Plus compliqué disons Qu'être derrière son ordinateur A répondre à des questionnaires Mais On gagne quand même Assez bien Si on en fait régulièrement En plus Si vous travaillez de nuit Vous avez une prime Il y a différentes boîtes d'intérim Adéco Crit Etc Etc Mais en tout cas Les boîtes d'intérim c'est toujours une solution Donc je vous partage Le dernier point pour gagner de l'argent Ça va être de s'inscrire comme client mystère Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je vous explique tout On va parler d'un site Comme ça ce sera plus clair BVA Mystery Shopping Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Vous allez devoir aller à la rencontre d'une entreprise Pour analyser leur service Sur ce site Les missions sont un peu plus complexes Mais aussi plus intéressantes Vous allez devoir aller au supermarché Dans un restaurant Voilà Il va vraiment falloir avoir un petit jeu limite d'acteur Tu vois Un peu genre Tu 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 Je vais aller espionner Ta 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 Vous allez directement aller vers la société Pour poser des questions Toutes les missions sont vraiment très variées Très différentes Sur ce site c'est très simple Vous allez choisir la mission qui vous intéresse Vous allez être accepté ou non Par l'équipe du site internet Une fois que la mission sera réalisée Vous allez envoyer les preuves nécessaires Et vous allez ensuite avoir un contrat de travail Donc c'est très clair Très sécurisé Pas de risque de se faire avoir De pas être payé Il n'y a aucun problème Le seul bémol on va dire C'est qu'on est payé un mois après Donc Ok C'est mieux payé que les missions questionnaires Avis concours Forcément Puisque là il faut vous déplacer Vous devez donner des preuves Etc Mais je trouve ça plus sympa Plus enrichissant Plus fun Si ça peut en intéresser Pareil Dans la barre d'infos Bon Maintenant que vous avez de l'oseille Maintenant que vous avez suffisamment d'argent Vous allez vouloir sortir Vous allez devoir payer votre facture Vous allez vouloir aller Je ne sais pas moi Au restaurant Parfois Mais tout ça Ça coûte évidemment de l'argent Que vous avez Mais peut-être que vous avez encore envie d'économiser Ce que je comprends tout à fait Du coup Je vais vous parler de quelques points Pour économiser C'est parti Je commence par un des points les plus simples Pour économiser Et les plus évidents Évidemment C'est la colocation Privilégier d'habiter à plusieurs Ça vous coûtera 2, 3, 4 fois moins cher C'est vraiment la meilleure façon On va dire d'économiser Encore une fois Allez sur les pages Facebook De votre ville Moi par exemple J'ai Lille Colocation Il y a toujours des milliers Des milliers de publications Deuxième point Une fois que vous êtes installé Trouvez le meilleur opérateur Avec l'offre la plus intéressante Au niveau d'un forfait total Qui prend en compte La télé L'internet Le téléphone Si c'est possible Ça va vous permettre De faire Encore une fois Des économies Tous les mois De ce que j'ai pu comprendre Le plus intéressant Ça reste Soche et Free Moi je suis chez Boutte Télécom Voilà Mais je vais bientôt m'en aller Parce que c'est bon De me prendre 35 balles par mois Juste pour mon téléphone Ça me gonfle D'ailleurs On m'a parlé De pas mal de bons plans De vente privée Concernant les différents opérateurs Parfois il y a Free Qui propose pour 2 euros Un forfait complet Voilà Il y a plein d'offres différentes Sur vente privée Ce genre de site Donc n'hésitez pas A aller zioter Ça aussi Ça peut être intéressant Troisième façon D'économiser C'est de se déplacer Autrement Privilégier peut-être Le vélo Au métro Si vous trouvez Que ça coûte trop cher Le vélo Dans les grandes villes Il y a Par exemple pour moi Encore une fois À Lille Il y a le Vélil Ça coûte vraiment pas cher Au mois Je crois que c'est même pas 10 euros Après vous pouvez même le prendre Juste quand vous en avez besoin C'est vraiment pas très cher Il y a aussi des tout nouveaux vélos Qui sont des vélos En fait C'est hyper bizarre comme concept Mais en gros C'est un vélo qui est à disposition Tu peux le retrouver par exemple En bas de chez toi Tu vas le prendre Via une application Tu vas pouvoir le déverrouiller Tu vas le prendre Pour aller à ton point de rendez-vous Et tu vas pouvoir le laisser déposer n'importe où Ensuite Il y a quelqu'un d'autre qui le prendra Et voilà Le vélo il va un peu partout comme ça Ça coûte seulement 50 centimes je crois La course Donc c'est rien du tout Ça vous permet de ne pas avoir du tout A marcher du point A à votre point B Puisque vous pouvez laisser le vélo n'importe où D'un gris C'est top 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 Ensuite Si vous avez besoin de prendre le train Prenez soit la carte jeune Soit la carte TGV Max TGV Max C'est 79 euros par mois Donc c'est très cher Mais si comme moi Vous allez beaucoup Par exemple à Paris Ou dans une autre ville Voisine C'est carrément Mais carrément rentable Bon TGV Max En ce moment Il me saoule un peu Parce qu'il y a de moins en moins De propositions Au niveau des trains Mais c'est un autre sujet En tout cas Ça vaut quand même le coup En tout cas pour moi Si vous êtes friands Des voitures Et que vous avez envie De vous déplacer en voiture Mais que taxi Ça coûte un bras Que Uber Ça coûte un deuxième bras Et que chauffeur privé Ça te coupe la tête Tu peux aller sur Taxify C'est une toute nouvelle application Où c'est carrément Carrément moins cher Il y a aussi le cab C'est aussi beaucoup moins cher Donc voilà Deux autres applications voiture Qui vont vous permettre De vous transporter A moindre coût Ou en tout cas Bien moins cher Que ce qui est proposé Via d'autres applications Voilà Sinon Vous utilisez vos jambes Bon moi J'ai grave la flemme Mais vous pouvez le faire Enfin ça Si tu dois faire Lille Paris à pattes On n'est pas rendu Une façon d'économiser Quand on a besoin d'acheter C'est les cashback Je vous en ai déjà Énormément Énormément parlé Mais ça va vous permettre De gagner de l'argent Sur l'argent Que vous dépensez en ligne Je vous parle toujours D'Igraal Mais je vous en parle encore Puisque Dès votre inscription Avec mon lien de parrainage Vous aurez 10 euros Donc c'est in the pocket Et vous avez le droit De virer votre argent Vers votre banque Ou vers votre compte Paypal Dès que vous avez 20 euros sur Igraal Et 20 euros Ça va vraiment assez vite Il y a aussi une autre façon C'est de s'abonner Au newsletter des marques Donc c'est très relou Je sais Mais au moins Quand ils proposent Des bons plans Par exemple là Comme il y a eu le Black Friday Et bien c'est toujours Super intéressant Car vous êtes les premiers Au courant Et donc les premiers servis Le point le plus important Sur lequel vous allez pouvoir Économiser de l'argent C'est la bouffe Oui Il y a plusieurs applications Qui existent Mais je voulais particulièrement Vous parler de Too Good To Go C'est une application Où il va y avoir différents Restaurants référencés En fait Et vous allez tout simplement Pouvoir acheter Les invendus Des restaurants Que vous préférez Qui sont près de chez vous Pour vous donner un exemple Imaginez le menu Assis De votre japonais préféré C'est pas assis Vous avez compris Voilà Qui coûte à peu près 20-25 euros Au plus cher Et bien vous pouvez Le toucher à 6 euros Vous allez pouvoir manger Pour beaucoup moins cher Et en même temps Les restaurants Ça leur permet De faire moins de déchets D'avoir moins d'un vendu Donc c'est parfait Pour tout le monde Tout le monde est content C'est beau C'est magnifique Vous pouvez manger A votre faim Pour moins cher Et tout J'adore Sur ce J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si vous voulez Une édition numéro 3 Des top applications A avoir absolument Sur son téléphone Dites moi aussi Si vous voulez une vidéo Sur toutes les applications A avoir pour gagner de l'argent Parce que là Je vous en ai parlé Que de quelques-unes N'hésitez pas aussi A lâcher un petit like Sous cette vidéo Ça me permet de savoir Si ça vous a plu ou pas Et puis en plus Ça m'aide au référencement Donc c'est plutôt cool Sur ce Je vous fais de très gros bisous Et on se dit A la prochaine Bye Ça y est On a plein d'oseilles Les gars On a plein d'oseilles Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz